Je vais lancer un appel à mon collègue maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Fay, pour qu'il puisse vraiment délibérer très rapidement pour attribuer cette parcelle aux populations, surtout aux éleveurs de la commune de Saint-Louis, qui ont déjà fait des investissements très importants. Ils ont fait des abris en dur, ils ont fait des magasins pour le stockage de l'aliment à bétail, ils ont construit une mosquée et ils ont même fait une réserve d'eau. Cela signifie que même s'il y a une pénurie d'eau due par exemple à la fermeture par la sonnette ou pour des travaux, eux, ils ont déjà une réserve qu'ils ont eu à construire eux-mêmes. Donc je pense que ce sont des populations qui méritent d'être appuyées, qui méritent d'être soutenues pour que leurs efforts puissent vraiment prospérer et donner de meilleurs résultats au secteur autour duquel ils évoluent. Ici, au niveau de Marméal, depuis plusieurs années, on a été interpellés pour les déguerpissements, mais je sais que Saint-Louis a d'énormes difficultés pour les reloger. Ils ont des problèmes de foncier, mais je pense que là également, nous allons essayer de réfléchir parce que ça ne peut pas être là éternellement. La ville est en train de grandir, la ville est en train de se moderniser et vraiment, comment on l'appelle, un parc à bétail à l'intérieur même d'une ville, ce n'est pas normal. Il faudrait trouver un endroit beaucoup plus approprié, beaucoup plus adapté d'ailleurs aux activités parce que les éleveurs vont se retrouver mieux là-bas. S'ils ont un espace en tout cas, nous, on peut également appuyer dans l'aménagement. Mais déjà, je voudrais féliciter ceux qui ont aménagé au niveau de Pukin et je suis sûre que ceux qui sont ici également à Marméal, s'ils avaient un terrain, ils auraient pu faire les mêmes efforts pour pouvoir mieux s'adonner à leurs activités. Je crois que du point de vue de l'approvisionnement, nous avons déjà enregistré pas mal d'entrées au niveau de Saint-Louis. La situation qui nous a été donnée par le chef de service régional de l'élevage de Saint-Louis, autant pour Saint-Louis d'Agana que pour Podore, nous avons enregistré vraiment des surplus, des surplus qui viennent des importations, mais des surplus également qui viennent donc de la production locale. Plus de 18 000 entrées par rapport à la situation de l'année dernière ont été enregistrées donc venant de la Mauritanie. et nous avons également, en plus de cela, pour la production locale, plus de 2 200 est venu s'ajouter, en tout cas à la situation de l'année dernière.